Il faut qu'on soit entendu. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on a beau apporter une parole, on ne nous autant pas. Alors, les grèves ont été décidées, nous faisons grève, des actions symboliques, des gestes forts, imaginez. Un avocat qui va jeter sa robe, notamment devant le ministre du garde des Sceaux, qui ne me semble pas plus ému que cela, ça interpelle également. Mais un avocat, un confrère qui jette sa robe, c'est une symbolique qui est fondamentale. Il faut nous entendre, il faut qu'on discute, il faut que l'on comprenne que notre régime est un régime autonome, que nous ne comptons absolument rien à la société, que chaque année, nous reversons quasiment 100 millions d'euros au régime général et au régime spéciaux, que nous avons des réserves qui ont été faites, parce que, je vais vous dire deux mots sur le régime autonome, il est important. Nous avons, en 1945, le Conseil national de la résistance qui dit, écoutez, vous les avocats, vous vous débrouillez. En 1948 est créée la Caisse nationale des barreaux français. Depuis des décennies, nous avons seuls bâti cette caisse de régime autonome, qui n'est pas le régime général, qui n'est pas un régime spécial. Nous sommes, aujourd'hui, face à une situation où l'on vient nous dire, les réserves qui sont les vôtres, qui permettent pour les avocats d'être quasiment à 1450 euros par mois, les réserves qui sont les vôtres, nous, gouvernement, souhaitons les prendre, et nous les prenons. Et quand vous lisez le projet de loi qui sera débattu bientôt à l'Assemblée nationale, ces réserves-là vont être affectées ailleurs. C'est un véritable hold-up privé. Sous-titrage Société Radio-Canada